Il se trouve qu'une doula à ses côtés, et notamment pendant l'accouchement, ça permet de réduire de moitié le recours à la péridurale, à la césarienne, et ça permet aussi d'avoir une expérience de son accouchement nettement plus positive et ça réduit aussi le risque de dépression postpartum. Je m'appelle Virginie Franquetzin, je suis doula depuis 14 ans environ. J'exerce en région parisienne, dans le sud Yvelines. Je suis actuellement coprésidente de l'association Doula de France. Une doula, c'est une personne qui accompagne les couples, les mères, les familles, durant leur expérience de grossesse et de post-natale. Parfois, elles sont présentes durant l'accouchement aussi, lorsque c'est demandé par les femmes et que l'équipe médicale est d'accord pour mettre ce projet en place. Les doulas peuvent parfois aussi accompagner la période préconceptionnelle et puis d'une manière générale, une fois qu'on a fait connaissance avec sa doula, on aime bien être accompagné aussi pour tous les temps forts de sa vie. Une doula, elle est là pour être à vos côtés, pour vous soutenir et puis pour vous aider à traverser cette période de transformation, notamment lorsque vous devenez mère pour la première fois. Elle peut avoir un rôle d'information auprès de vous lorsque vous vous posez des questions. C'est une présence essentiellement qui est là pour accueillir toutes vos émotions, vos doutes, sans jamais ni vous conseiller, ni vous indiquer à votre place la direction la meilleure pour vous. Alors lorsque la doula, elle est présente pendant l'accouchement, oui, son rôle va être de vous soutenir, de vous valoriser dans l'effort que vous êtes en train de traverser, de vous rappeler tout ce que votre sage-femme vous aura appris durant vos préparations à la naissance, de faire en sorte que le papa trouve aussi sa place. En tout cas, on est là pour valoriser aussi le rôle du ou de la partenaire auprès de sa femme pour faire en sorte qu'elle entre plus facilement dans sa bulle. La doula peut être là, présente, effectivement, après l'accouchement, sur toute la période du postpartum, autant de temps que vous en avez besoin. Si vous avez besoin qu'elle soit là un peu tous les jours, elle sera là un peu tous les jours. Si vous avez besoin qu'elle passe une fois par semaine ou une fois par mois, c'est vous qui déciderez de la fréquence à laquelle vous faites appel à ses services. Et elle peut être là pour vous aider à prendre vos repères chez vous. Elle peut être là aussi pour soutenir votre allaitement si vous avez décidé d'allaiter votre bébé. Elle peut vous montrer les premiers gestes pour prendre soin de lui si vous avez du mal à vous repérer. Elle peut vous aider aussi d'un point de vue logistique chez vous. Par exemple, préparer vos repas, étendre la machine de linge qui attend depuis la veille, par exemple. Son champ d'action auprès de vous en postpartum est vraiment très varié. Le nombre de doulas n'est pas identifié encore en France. On suppose qu'il y en a environ 1000 à 2000 qui exercent. Ce sont des chiffres totalement empiriques. Vous pouvez trouver votre doula notamment, entre autres, sur l'annuaire doula de France, de l'association doula de France. Elles sont répertoriées par département. Les tarifs sont très variables, puisque c'est un métier qui n'est pas réglementé et qui s'exerce en libéral. Chaque doula va pratiquer les tarifs qui lui conviennent et en fonction de sa situation. Néanmoins, on peut trouver une fourchette large entre 50 et 100 euros de la rencontre. Aujourd'hui, étant donné que le métier n'est pas réglementé, tout un chacun peut devenir doula. Mais on conseille quand même fortement de se former. Vous pouvez trouver différents centres de formation, notamment ceux qui sont répertoriés sur le site de l'association doula de France. Vous avez par exemple l'institut de formation doula de France ou le centre Galantis. Vous avez également le centre Envolée et Matrescence et puis aussi tout un tas d'autres centres qui ne sont pas reconnus par l'association doula de France, mais qui existent malgré tout. Vous avez des formations en présentiel ou des formations en ligne. Le métier de doula est un très très beau métier que toutes les femmes devraient pouvoir bénéficier de ce service auprès d'elles pour prendre soin d'elles, les aider à prendre leur marque, à entrer dans leur rôle de mère progressivement. C'est une tâche qui devrait être valorisée et prise en charge par la société. Je rêve du jour où les pouvoirs publics s'empareront du métier de doula et pourront nous aider à le faire reconnaître.